Alors attention parce qu'un très joli moment va se profiler sur la glace de Courchevel puisque Yannick Bonheur a enfin trouvé une nouvelle partenaire en la personne de Vanessa James Ils vont évoluer sur le Feeling Good de Michael Boblet que vous connaissez Philippe, un chanteur dont on parle de plus en plus Alors l'histoire est intéressante parce que c'est le premier couple de couleurs dans le patinage et puis ce qui est intéressant surtout c'est que Yannick qui était orphelin de sa précédente partenaire que nous saluons et bien là a trouvé vraiment une patineuse de qualité pour l'accompagner Ecoutez au niveau silhouette, la physique elle est magnifique Je la découvre avec vous puisqu'il n'y a que un mois, seulement un tout petit mois qu'ils patinent ensemble Et voyons ensemble si le ramage est aussi beau que le plumage Et il l'est En tout cas ça fait un couple intéressant Tout de suite il balance triple Salco lancé Alors certes elle s'est un petit peu retournée à l'arrivée ce qui lui a valé une chute mais j'ai l'impression qu'elle a fait un quart de tour de tronc De tronc, elle est montée trop haut, elle a tourné de tronc Donc quand on peut le plus on peut le moins, donc c'est bon Ils sont déjà bien en face tous les deux Très bien, elle est souple Souple athlétique et pas peureuse j'ai l'impression C'est très important dans la discipline de couple artistique Oui, bonheur et James, ils s'en donnent à cœur joie Mais alors c'est formidable ce qu'ils sont en train de nous proposer Mais sous quelle couleur vont-ils patiner ? La France Vous en êtes sûre ? Oui Donc Vanessa va donc devenir française Oui, Vanessa est en train d'attendre les papiers de l'Angleterre qui a déjà donné un accord verbal Donc bien sûr, tous les papiers ne sont pas encore en possession de Vanessa mais elle souhaite patiner pour la France et la France le souhaite aussi, bien sûr Et entre la France et l'Angleterre, bon, ça se passe très bien Oui, je pense Nous ne sommes plus au temps de la bataille d'Azincourt Non, 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 la guerre de Centro et Chine Voilà, exactement Donc ça c'est très bien parce que ça voudrait dire que si tout va bien, dans les meilleurs délais la France pourra être représentée en janvier au championnat d'Europe à Zagreb par le couple Bonheur-James Alors ce sera sans doute très très court et puis il ne faut pas oublier qu'on a un autre couple qui est très fort aussi c'est Adeline Kanak et Maxime Koya qui ont à peu près les mêmes âges un peu plus jeunes pour Maxime par rapport à Yannick mais c'est bien parce qu'on va avoir plusieurs couples on a encore deux autres couples derrière donc on va avoir quatre couples en France et ça c'est super, bravo à cette discipline-là Philippe, parce que vous dites souvent que le couple est un petit peu délaissé et que c'est une catégorie que vous admirez beaucoup C'est pour moi, à l'image de la discipline du saut à la plage dans l'athlétisme c'est la discipline la plus dangereuse, la plus spectaculaire, la plus intéressante à regarder je trouve pour le téléspectateur ou le spectateur donc j'apprécie vraiment cette discipline en tout cas en un mois le travail est magnifique la fameuse pirouette bonheur que nous apprécions beaucoup dont Yannick a été le créateur avec Marilyn et déjà mais aujourd'hui avec Vanessa ça se termine très très bien ma foi c'est un beau moment là qu'on vient de suivre sur la je vous vois applaudir Philippe on peut applaudir effectivement ensemble c'est un très très beau retour de Yannick qui va revenir très très vite sur la scène internationale en si peu de temps donc bon il fait encore un peu de travail ce couple en plus a tout pour séduire mais absolument tout vraiment on trouve qu'ils se sont bien trouvés voilà bravo bravo nous sommes très heureux pour Vanessa et Yannick et heureuse année 2008 à eux et longue vie parce que c'est exactement ce qui pouvait vraiment arriver de mieux à Yannick d'une part et au patinage de couple français d'autre part bravo merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.